Bonjour à vous les amis Verseaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour vos tirages et votre guidance relationnelle, affective et sentimentale du mois de mars 2023. Il nous reste la dernière carte, Alice est tombée et elle est là. Je suis très content de vous retrouver, petite précision, ce tirage peut vous parler plus importe votre situation, que vous soyez célibataire en couple. Il intègre une énergie, c'est pour ça qu'il est relationnel, affectif, il intègre une autre énergie en plus de la vôtre. Donc on parlera de vous et on parlera de quelqu'un d'autre. Si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire, la personne de votre cœur, une personne en tout cas à laquelle vous pouvez penser. En étant célibataire, ça peut être aussi une personne à laquelle vous pensez ou la personne qui vous correspond et qui arrivera vers vous. Maintenant, je précise toujours que parfois, on peut être un peu plus dans le relationnel que le sentimental pour certains et que ça peut être une relation dans laquelle il va y avoir des choses importantes qui vont en tout cas se passer sur la période de mars et dont on a besoin de mettre en lumière quelque chose. J'ai déjà eu dans les commentaires des personnes me disant, moi ce n'était pas mon partenaire, mais j'ai bien vécu ça avec un membre de ma famille, avec quelqu'un de mon travail, avec un ami. Donc on nous parle vraiment d'un lien sur lequel on a besoin de faire le focus pour mettre quelque chose en lumière sur cette période-là. On va pouvoir démarrer l'état de la relation, on a la carte du travail, je les regarde et je vous les montre au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'état de la relation, pour certains, elle peut être en lien avec le professionnel, effectivement. Maintenant, ce qui montre que dans cette relation, il y a un certain travail qui est effectué. Visiblement, l'un et l'autre, ou l'un pour l'autre, va mettre en place des choses, va mettre en place des efforts dans cette relation. On travaille, on met en place quelque chose. Je vais regarder avec le tarot pour l'état de la relation actuelle pour mars 2023, pour les versos, s'il vous plaît. Alors, c'est intéressant, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Enfin, la petite nuance que je vais vous donner. On vous parle par contre d'avertissement, de mise en garde dans cette relation au niveau de l'état actuel. On peut vous mettre en garde par rapport à quelque chose qui n'est pas évident à voir. Quelque chose qui n'est pas évident à voir, qui n'est pas évident à comprendre. Parce que vous avez besoin de vous rendre compte de quelque chose. Vous avez besoin de vous rendre compte, c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment... Parce que la carte, elle va regarder, poser ici, la ligne du partenaire. Donc pour moi, on vous donne un avertissement. On démarre comme ça. Vous allez voir que c'est très en lien ce qui suit. On vous donne un avertissement, en tout cas, à vous dire, attention, il y a peut-être quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne comprends pas, que tu n'as pas vu ou que tu as du mal à voir concernant cette personne-là. Pour certains, je vais regarder. Avant de vous l'affirmer, je préfère la lecture. Alors, pour certains, là, on vous met en garde. C'est qu'on vous parle bien d'un lien. Maintenant, la manière dont je le ressens beaucoup, puisque j'ai la carte de l'alpha et la carte des doutes, c'est qu'on essaye de vous mettre en garde sur le partenaire ou sur l'autre personne, comme s'il y avait quelque chose. On ne parle pas de la tâche sentimentale, mais on est en train de vous attacher à quelque chose. On est en train de vous, je dirais plus, enfin, ligoter, saucissonner. Il y a quelque chose qui démarre. Comme un... Le mot qui me viendra en premier abord, c'est un petit peu, attention, l'autre est en train de vous attacher, de vous piéger, de vous limiter dans votre capacité de comprendre quelque chose. Il y a, malheureusement, peut-être un travail de manipulation pour certains. Donc, vous avez la carte des doutes. Donc, j'ai l'impression que le partenaire, ou en tout cas cette personne pour celle que ça concernera, travaille à faire en sorte de dissiper vos doutes, de ne pas les rendre visibles, que vous ne puissiez pas vous rendre compte. de ce qui se trame, ou de ce qui se fait en arrière-plan, en arrière-tout-lisse. Je vais juste prendre... J'aurais pu ouvrir le truc pour gagner du temps, mais... Une des cartes de Lego. Est-ce qu'on peut avoir un petit point, justement, sur cet attachement, cette manipulation, s'il vous plaît. L'emprise. Malheureusement, ça a l'air d'être juste. Pour que ça tombe tout de la même façon, on vous dit de faire attention. On vous dit clairement de faire attention à cette personne. Continuer de demeurer dans une situation, dans une relation qui ne te correspond pas, c'est nier tes valeurs. Il est temps de penser à toi, puisque cela t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. Il y a quelque chose d'un peu sournois, d'un peu manipulateur, d'un peu malveillant. Si vous regardez, regardez bien cette sensation de masque des deux côtés. On va essayer, du coup, de plonger dedans et découvrir ça. Vous, vous, j'ai l'impression que vous êtes dans quelque chose de relativement fort et surpuissant, dans le sens où, vis-à-vis de cette personne, vous avez l'amour passionnel, comme si, d'un seul coup, mais vous, pour l'instant, pour moi, vous ne le voyez pas. Et vous êtes à mille lieux, puisque vous êtes dans quelque chose, un débordement d'amour, qui est presque peut-être excessif. Vous êtes dans une ouverture totale, mais, c'est intéressant, puisque, il y a une certaine ouverture avec cette personne. Finalement, on communique, maintenant, on peut aussi vous parler de devoir avoir un déclic sur cette période, ce qui, ce qui paraît très logique. On va aller voir votre état d'esprit. Vous, vous êtes dans un partage. Vous voyez, vous, dans un sens, vous êtes dans quelque chose qui, pour vous, a l'air de vous combler, mais, alors, l'air de vous combler, mais qui pourrait peut-être, malgré cette sensation de bonheur et liberté, ne pas vous rendre libre, dans le sens où vous devez prendre conscience de quelque chose. C'est bizarre, parce qu'il y a comme un, quand on parle de travail, là, vous voyez, cette carte, c'est le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main, tous les outils, tout le potentiel, en lui, de créer quelque chose, mais il ne sait pas encore s'en servir. C'est intéressant parce que, du coup, pour moi, il risque d'y avoir une opportunité. Est-ce que cette opportunité, vis-à-vis de cette personne, va avoir un lien, avec du matériel, avec de l'argent, peut-être, mais vous devez prendre conscience de quelque chose. Je pense que vous n'allez peut-être pas savoir forcément quoi faire de... de... cette... j'irais information, mais... de ce déclic, de cette information, ça risque de vous troubler, et de se mettre un petit peu... une certaine confusion. avec la carte de l'accusation, on vous montre bien qu'il y a un conflit sous le tapis. Qu'on aimerait que... qu'on aimerait que vous puissiez observer. Sur chacune des cartes, il y a trois personnages. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de tierce qui s'immisce, pas forcément une personne. Je crois qu'on veut vous montrer le serpent s'enroule autour de cette personne qui a une emprise d'une quelconque... d'une certaine... façon. Il y a une emprise qui est en train de se faire autour de vous, peut-être en lien avec du matériel, mais... on essaie de vous montrer aussi que l'autre personne a d'une manière ou d'une autre un rapport à son image qui est biaisée, qui n'est pas totalement vraie. cette personne, on le voit, regardez, elle a quand même bien une emprise. Il y a quelque chose de lourd à découvrir sur le tirage. Les doutes. Libère ton esprit. prendre le pas. En fait, on veut que vous... on veut que vous vous saisissiez d'une information, que vous puissiez l'avoir, que vous acceptez aussi. Dans le sens où parfois, il y a des choses qui paraissent douloureuses pour l'esprit, donc du coup, on a tendance à les occulter en disant ça ne peut pas être réel, ça ne peut pas être vrai. Du côté du partenaire, on a quelqu'un qui jusqu'à présent est plutôt relax. On a quelqu'un qui est plutôt tranquille, qui est dans un temps un peu de repos dans tous les cas, qui est dans un temps de repos et qui a une énergie très féminine, homme ou femme, peu importe. ça sous-entend que le partenaire est quelqu'un qui est relativement... Quelqu'un qui peut être doux, quelqu'un qui peut être sensible, qui est de base empathique, quelqu'un qui accompagne, mais quelqu'un qui peut aussi avoir des doutes, être trop émotif, quelqu'un qui a un problème aussi peut-être de reconnaissance ou de valeur puisque l'énergie féminine va nous parler en aspect négatif de parfois se sentir moins bien que les autres. Diminuer l'état d'esprit du partenaire. Le partenaire doit se libérer de quelque chose de sombre, encore une fois. Le partenaire peut-être sur une période où il il peut subir un changement qu'il ne souhaitait pas. Perdre quelque chose. Le partenaire n'a pas l'air d'être prêt à lâcher son emprise non plus qu'il a sur vous. Ce qui fait que le partenaire a l'air d'être dans une énergie qui est plutôt sombre. il y a un petit peu ce côté le prédateur ne veut pas perdre sa proie. Là, le fin, c'est ce que vous avez de l'autre côté, de quelque chose qui démarre. Attention, parce qu'on a quelqu'un qui met en place, qui est intelligent, qui met en place de travail. Ça peut être en lien pour certains avec la spiritualité. Malheureusement, ça ne peut pas toucher pour tout le monde. Maintenant, j'ai assez vu de choses et assez travaillé dedans. Moi, pour savoir que ces choses-là existent, que malheureusement, pour certains, vous pouvez aussi peut-être subir sur cette période une certaine emprise qui n'est peut-être pas d'ordre uniquement naturel. C'est intéressant parce que pour moi, vous allez devoir comprendre ou vous saisir d'une information qui est en lien avec le matériel. Comme si on vous mettait quelque chose en lien avec une action, avec quelque chose qui va être posé de la part de cette personne et du point de vue matériel ou financier. la profondeur. On a une personne qui ne montre pas une image totalement vraie d'elle-même parce que il y a une image très... On a une image très lumineuse qui présente bien mais qui... c'est un masque. J'aurais pu... Enfin, pour dédramatiser un peu le truc, j'aurais pu... C'est un masque, un symbole. Mais c'est vrai, je n'aime pas l'énergie de l'autre. Parce que les choses ne sont pas faites avec l'amour. Là, il y a un masque quelque chose qui... Qui n'est pas profond. Enfin... Et en même temps, souvent les profondeurs, c'est là où ça devient sombre. Un peu quand on pense aux abysses au niveau des océans. Il y a quelque chose de sombre. Bon. Vous, ce qui vous bloque, vous avez la carte du commencement. Ce qui vous bloque, c'est... Soit de prendre conscience de ce qui se trame pour certains puisqu'à la carte de la naissance, ça peut être en lien... Pas tout le monde, mais ça peut être en lien avec des enfants. Ce qui vous bloque, c'est... Vous voyez le verdict. Ce qui peut vous bloquer, c'est peut-être en lien avec cette nouvelle, cette compréhension. Vous allez avoir une difficulté et on l'a vu tout à l'heure à devoir analyser la situation, à ne pas passer à côté de ce qui est sous vos yeux, à devoir comprendre, à devoir réfléchir et devoir aussi être stratégique. Parce que... Parce que vous avez une occasion de pouvoir aussi recoller quelque chose qui a pu vous faire souffrir sous un autre plan, mais que... Mais que... Là, il y a quelque chose qui peut revenir à vous, une information dont vous avez besoin pour être... Pour réparer quelque chose. Peut-être en vous ou chez l'autre. Enfin, avec quelqu'un d'autre. Le partenaire, ce qui le bloque, c'est que le partenaire, soit on est sur quelqu'un qui risque d'être entre guillemets, se sentir le centre du monde, mais se sentir aussi dans un... Il y a une difficulté qui peut l'empêcher d'agir. Se sentir un peu seul contre tous. Et c'est quelqu'un qui va être bloqué dans sa capacité à diriger, à prendre des initiatives, à garder sa stature de leader. Parce qu'il y a quelque chose qui a l'air de s'effondrer du côté de cette personne. La mort nous montre qu'il y a non seulement une profonde renaissance qui n'est pas atteinte pour l'autre, mais la mort va nous montrer qu'il y a quelque chose qu'il ne choisira pas ou en tout cas qu'il n'aura pas le choix. Quelque chose s'arrêtera pour lui. Et ça va le bloquer dans sa capacité d'agir, encore une fois. Ça va le bloquer parce que cette personne, du coup, va pouvoir se montrer parfois égoïste, autoritaire, nerveux, un peu orgueilleux, mais il y a un petit côté... Ça va le bloquer dans sa capacité d'action. On est sur quelqu'un qui justement cherche à protéger ce qu'il a mis en place, bloqué dans cette ouverture, bloqué dans cette capacité à pouvoir créer des opportunités, bloqué dans l'aide que cette personne essaie de recevoir ou de mettre en place ou dans certains... Comment appeler ça ? Engagement. Dans l'évolution. Je pense que cette information, d'une manière ou d'une autre, elle risque de remonter puisque vous avez la carte de la souffrance, d'être blessé. C'est quelque chose qui risque de vous faire de la peine. C'est quelque chose qui risque peut-être de vous faire souffrir, de blesser, de briser quelque chose. Vous avez la carte de la rupture qui montre qu'il y a quelque chose au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions qui va se briser. C'est quelque chose qui risque de être difficile. Je préfère vous prévenir, mais si ça sort dans le tirage, je vous demande toujours ce dont vous avez besoin d'entendre pour avancer. Vous allez passer par un moment... Alors, avec la carte du badinage, vous pouvez vous rendre compte de certaines choses, mais la manière dont je vais la ressentir, vous allez vous rendre compte que quelque chose que vous trouviez à la base fort, pur, lumineux, sur lequel vous pouviez compter et avoir confiance était un leurre et que c'était... Comment on appelle ça ? Une... Une illusion, une vitrine, quelque chose qui manquait de profondeur. C'est quelque chose qui pour moi était là que vous n'avez pas voulu ou pas été en capacité de pouvoir comprendre jusqu'à présent. ça va remettre en cause ça va remettre en cause les racines mêmes de cette relation. La fiabilité, la structure, la stabilité. Ça risque de vous rendre inquiet dans ce qui est à conserver de ce qui ne l'est pas. ça risque de vous limiter et de vous bloquer aussi dans une certaine forme de peur. Mais avec la carte de l'espoir, la carte 17 vous montre que vous avez besoin, il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. Et si vous apprenez cette chose, ce n'est pas pour rien parce qu'on veut que vous acceptiez aussi d'être guidé et de comprendre que vous êtes guidé sur ce chemin et que ce n'est pas pour rien. Vous risquez d'apprendre, d'entendre quelque chose. La culpabilité. Vous risquez de vous en vouloir aussi. D'une certaine façon, je ne comprends pas encore pourquoi, mais vous risquez aussi de vous en vouloir par rapport à ce que vous allez recevoir comme information, comprendre, voir. Et j'entends que c'était sous vos yeux. Du côté de l'autre, du côté du partenaire, il y a, vous voyez, on est sur quelqu'un qui resserre bien le lien, le lien, le clan, la famille, mais qui, vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis des personnes qu'il considère comme sa famille, va se retrouver dans une impasse, dans des doutes, quelqu'un qui va se retrouver hésitant parce qu'il va se retrouver à un croisement. et c'est intéressant parce que c'est ressorti déjà tout à l'heure et cette personne va se retrouver bloquée dans un choix qui va être fait mais qui va avoir un impact et un lien direct avec une certaine sécurité matérielle, financière. cette personne va se retrouver dans une zone d'ombre, de flou, de quelque chose qui n'est pas clair. Il va avoir du mal à voir clair mais aussi va peut-être être mis face à une certaine pénombre dans ce qu'il va vivre quelque chose qui pouvait être caché avec la lune et la personne va chercher quand même à reprendre le dessus coûte que coûte à garder cette emprise, garder ce pouvoir, garder cette construction pourtant solide. Malgré tout, il va y avoir des impronicités, des messages qui vont arriver rapidement. J'entends qu'il n'aura pas le choix. On a bien vu que cette personne va se sentir bloquée à un moment donné. Elle va se sentir bloquée par rapport à des choses qui ont été bloquées. Alors, on a le voyage. Cette personne va être bloquée dans sa capacité de mouvement, d'action, de choses qu'elle avait prévues. S'il y avait des déplacements ou des choses prévues, il y a des choses qui vont par la vie, par l'univers, être retardées et ça va le bloquer. On retrouve cette lune. Pour moi, il y a des choses qui pouvaient être cachées, effectivement. Maintenant, on a la surprise. C'est intéressant parce que la surprise va être d'une certaine façon mise en place par l'univers dans le sens où on dit de cette personne qu'elle se fourvoie. C'est-à-dire qu'il y a une information sans doute. Il y a une information qui va tomber du ciel. C'est quelque chose qui va permettre qu'il lui permettrait de vivre sa vie différemment, qu'il lui permettrait de prendre réellement un nouveau départ et que s'il se sent bloqué, s'il a un choix à faire, lui, il pourrait, comment expliquer ça, il pourrait renaître d'une certaine façon. C'est intéressant, on retrouve l'espoir. Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard, l'univers conspire toujours en ta faveur, ne bouscule rien, tout viendra à toi. Vous voyez, pour moi, on essaie de le remettre sur un chemin du cœur. Vous, dans ce qu'on vous conseille, vous, dans ce qu'on vous conseille, on vous conseille déjà de ne pas être trop dur envers vous-même si vous apprenez quelque chose qui était sous vos yeux. On vous conseille de garder un esprit de maman qui est maternant, de vous apporter de la douceur ou de peut-être apporter de la douceur autour de vous. On vous conseille de prendre certaines responsabilités parce qu'il y aura des solutions trouvées, quelque chose est là pour venir chasser les peurs, chasser les craintes, chasser les doutes, mais chasser ce que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Et de chasser cette faculté que vous allez avoir à vous culpabiliser, à penser que c'est de votre faute, à penser que que vous êtes bloqué, mais que vous n'avez pas la capacité de pouvoir trouver une issue. Trouver une issue, c'est la même carte, c'est la même chose. C'est au plan du mental que vous allez vous sentir bloqué à avoir cette impression que vous êtes ligoté, mais que vous êtes ligoté, peut-être même sur le plan matériel. Pour l'autre, c'est intéressant puisque visiblement on le conseille de faire marcher le réseau. Alors, est-ce qu'on lui conseille de mieux s'entourer ? Peut-être. Est-ce qu'on le conseille de... On va essayer d'apporter une précision. On lui conseille d'enclencher un nouveau départ, d'être juste au niveau du cœur, de diriger, de prendre aussi la responsabilité, mais d'être dans quelque chose qui sera juste. Il n'y a pas d'autre mot. Qui sera juste. de ne plus le voyer. non seulement il y a quelque chose qui risque de le séparer intérieurement entre sa capacité d'agir, de diriger, d'être responsable et son émotion. Donc, on lui conseille finalement d'être équilibré. de dépasser ses peurs, mais de dépasser, oui, de dépasser ses peurs parce que le regard qu'il porte sur lui-même et sur les autres, de revenir à une unité, de ne pas être dans une jalousie par rapport à sa propre réussite, de rester dans l'amour. Donc, on peut voir de rester dans l'amour. et que c'est le seul moyen pour être heureux. L'issue de ce tirage est en lien avec la suite. On continue de vous mettre en garde avec cette manipulation. Un mensonge qui a l'air d'être sous vos yeux, une trahison mais qui sera visiblement inéluctable. C'est quelque chose qui va vous freiner dans une union, dans un mariage, dans cette joie qui est pourtant autour de vous. Ça va me remettre en cause une certaine tranquillité, une certaine... Ça risque de vous créer des angoisses. Maintenant, cette information, cette chose est là aussi pour vous réveiller, pour reprendre aussi une part de liberté sur le plan du cœur, sur le plan du partenaire, sur le plan aussi de votre intériorité, entre la même chose que lui, entre votre douceur, votre cœur, vos émotions et votre capacité d'agir entre votre yin et votre yang. Pouvoir en tout cas trouver une solution, pouvoir trouver un équilibre. Donc, les cas sont relativement positifs, même si celle-ci, la première, donc l'énergie principale, on vous montre aussi de redevenir libre. C'est quelque chose qui vous puise, c'est quelque chose qui peut vous puiser. Tu es au bout du rouleau, écoutez bien, malgré cela, tu continues de nier les signaux de ton corps. Il serait important de t'accorder un moment d'arrêt sur culpabilité. vous voyez, quelque chose me dit que peut-être malgré tout ça, une part de vous, consciente ou inconsciente ou sous emprise, va quand même avoir du mal à... peut-être à vous détacher. pas d'autre message. bon, ce tirage est particulier, je ne me souviens pas de votre tirage du mois dernier, n'hésitez pas parce que vous êtes encore dans les énergies de... c'est pas terminé, mais de... je rends juste les cartes là pour faire place à la suite. à faire un tour du côté du tirage relationnel de février ou même du tirage général et de venir... n'hésitez pas à me laisser des commentaires même si je ne les vois pas tout le temps. Tout le temps, enfin, je ne les vois pas tous les jours, je veux dire. Mais je suis très curieux de savoir si c'est la suite au niveau relationnel du tirage du mois dernier, si on vous parle d'autres choses. je crois que ce qui se passe là, on ne va pas se leurrer, il est lourd. Il est lourd mais en même temps, vous savez, c'est comme... j'ai un peu l'image, comme si vous étiez revenu comme des fils par une marionnette, comme étant une marionnette. Et on veut que... en fait, on veut que ces fils vous les couper. On veut que ces fils vous les couper parce qu'on veut que vous redeveniez libre. Donc, je serais vraiment curieux. Sachant que ceci tirage ne vous parle pas encore, il est pour un mois qui n'est pas encore passé. Donc, attendez. De toute manière, je m'attends quand même en vue de ce tirage-là malheureusement quand même des personnes qui vont avoir du mal à recevoir et accepter cette information parce qu'elle est douloureuse et que ça risque de remettre en cause beaucoup de choses. on va terminer avec une... Je l'ai oublié. Si vous me regardez deux secondes, j'ai oublié mon livre. je vais vous laisser poser une question. Je vais vous laisser poser une question qui doit avoir un lien en tout cas avec le tirage. Il faut que votre question soit claire dans votre tête. si vous voulez avoir une meilleure réponse, essayez d'éviter une question fermée qui nécessite une réponse par vous ou par non. Essayez de poser une question ouverte. Par exemple, qu'est-ce que j'ai à comprendre vis-à-vis de cette personne ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? Si vous posez une question ouverte, vous avez plus de chances à recevoir des messages. Si vous avez besoin de faire pause, faites pause et posez une seule question. Si vous en posez 14 dans la tête, ça ne sera pas clair. Si la question n'est pas claire, la réponse ne l'est pas. et on se retrouve pour la réponse. Pour les Verseaux, vous avez la carte de Jupiter. Vous avez Jupiter. Jupiter vous donne le feu vert. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je suis désolé dans le sens où je préférais vous apporter que des belles nouvelles tous les mois. Maintenant, quand on cherche à progresser, malheureusement, on passe aussi par des étapes là et j'ai l'impression que c'est nécessaire aussi pour vous libérer. C'est quelque chose d'important. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.